Salut à tous et à toutes, c'est Galax et bienvenue pour cette nouvelle découverte aujourd'hui sur Ronaldo Kick'n Run. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver après ma vidéo sur Messi Runners. Vous êtes nombreux à m'avoir dit Galaxou, il faut absolument que tu présentes également le runner de Ronaldo. C'est le cas aujourd'hui, allons-y, partons les amis sur ce jeu incroyable. Nous commençons dans un lieu qui fait beaucoup penser, je pense, au Brésil. Voilà, vous me dites dans les commentaires et apparemment j'ai lu sur les différents sites qui ont présenté le jeu qu'il y avait également Paris, qu'on pouvait également faire ce jeu dans les rues de Paris. Alors écoutez, là je pense qu'on est à Rio, enfin à Rio ou au Brésil à mon avis, vu qu'il y a des Brésiliens qui nous taclent, donc ça paraît être un petit peu logique. Vous allez le voir, regardez, les Brésiliens, ils sont là, attention les skives, oh c'est magnifique ! Et donc ce jeu effectivement c'est un runner, tout ce qu'il y a de plus classique au final, sauf que, il y a Ronaldo, effectivement Ronaldo effigie de tellement de marques stars, de tellement de personnes, de tous les footeux, voilà, tout le monde l'adore, tout le monde se l'arrache. Et je peux vous dire une chose, c'est que moi, bon, je n'ai rien contre Ronaldo, je vous rappelle, je l'avais dit d'ailleurs dans la vidéo de ETS2 hier, je n'ai rien contre Messi, j'aime les deux, mais vraiment, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'adore ce jeu, vraiment. Et ce n'est pas un plus pour Ronaldo, je parle vraiment du genre lui-même, ce n'est pas parce qu'il y a Ronaldo que je dis, je préfère ce jeu, c'est vraiment parce que le jeu, de mon point de vue, est meilleur que Messi et Ronner, très clairement, il y a plus de choses, même on peut prendre quelques petits endroits comme ça, en cassant des cibles, on va passer dans des sortes de raccourcis, il y a également les défenseurs qui vont vous tacler, vraiment beaucoup plus de choses qui sont sympas, les graphismes, également l'ambiance, la musique, c'est également mieux fait. Donc vraiment, moi si j'ai un runner à vous conseiller, entre celui de Messi et celui de Ronaldo, par contre, c'est Ronaldo qui l'emporte sur le runner, très clairement, sur le jeu mobile, c'est Ronaldo, surtout qu'apparemment, j'ai lu, comme je vous l'ai dit, qu'on pouvait ensuite jouer dans les rues de Paris, dans ce jeu, et ça c'est vachement bien, voilà, allez, oh, je l'ai loupé. Alors regardez, comme dans beaucoup, beaucoup de runners, on peut monter dans les airs, on peut monter, 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 les amis, hop, oh, je l'ai loupé. On peut monter tout simplement pour récupérer davantage de pièces, et également choper des sacs de pièces, à savoir qu'un sac de pièces, ça vous donne 10 pièces. Voilà, comme ça, au moins, c'est plus rapide, tu, tu, oula, j'ai chaud là. Ouah, je me suis pris le train, je me suis pris le train, mon dieu. Allez, heureusement, il me restait quelques tickets, des tickets qui vous permettent simplement de revivre, là où vous êtes mort, tout simplement, et donc c'est vachement utile. Mais vas-y, sérieux, mais non, mais t'y crois, toi, j'ai plus de tickets. Ah bah voilà, il me fallait deux tickets pour repartir, parce que plus tu vois loin, et plus, effectivement, ça demande de tickets. Dommage. Allez, écoutez, on va reprendre, et là, regardez, quelques petits bonus, hein. Attention ! Pfff ! 96 ! C'est très nul, là, c'est très très nul. Alors, on aurait pu avoir moins, mais bon, on aurait pu avoir beaucoup mieux aussi, c'est un peu dommage. Donc, au niveau des modes de jeu, les amis, de ce kick-n-run, Ronaldo kick-n-run, alors, savoir que j'ai déjà joué au jeu un petit peu avant, voilà, je me suis entraîné très légèrement, histoire de pouvoir vous commenter la vidéo en même temps. Et donc, vous avez la boutique, donc par exemple, la boutique pour acheter des tickets, des pièces, des coups de pouce, etc. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Moi, j'utilise pas, parce que, bon, j'ai pas envie de dépenser, si je rigole. J'utilise, évidemment, quand j'ai de la monnaie, et là, j'en ai, donc je pourrais y aller. D'ailleurs, on va aller dans la boutique, ils vont avoir un petit peu au niveau du pack débutant, ça coûte 1,99€. Non, merci ! Ah, mais d'accord, on peut pas payer avec des... Attends, on peut pas... Ah, voilà, on peut payer avec des tickets ! Je me suis dit, what the fuck, tu peux payer qu'avec de la monnaie réelle ? Mais mon Dieu, c'est quoi ce jeu qui fait dépenser tout notre argent ? D'accord, donc là, il faut dépenser l'argent, donc je m'en sers pas, je me sers juste quand c'est la monnaie du jeu, bien sûr, et pas quand je dois moi-même investir, je n'aime pas ce truc-là dans les jeux mobiles. Ensuite, le mode infini, donc c'est ce qu'on vient de faire, ça veut dire que vous allez aller le plus loin possible dans le niveau. Le 20 contre 1, ça veut dire qu'en gros, vous allez être contre un autre joueur, et le but sera, les amis, d'aller le plus loin possible, donc moi, j'ai déjà terminé le débutant, enfin, disons que j'ai gagné quelques trucs en débutant, voilà. Et donc, on va le refaire avec vous dans cette vidéo, et regardez, simplement, vous tombez contre des joueurs. Alors, vous me direz dans les commentaires, est-ce que ce sont, est-ce que c'est l'IA ? Ou alors, est-ce que ce sont de vrais joueurs que tu trouves en ligne ? Je sais pas, c'est trop, je suis pas sûr. Et donc, l'objectif sera de toucher le plus de cibles possibles, et donc, mine de rien, il y a le mode solo, et il y a le mode petit joueur, c'est vachement cool. Et là, j'ai oublié la cible à gauche, du coup, ça fait 2 mains pour lui, il prend l'avantage, et donc là, ça risque d'être compliqué, boum ! Allez, je l'ai eu, il l'a pas loupé, apparemment, il loup pas grand-chose, hein, le monsieur. Donc, apparemment, le monsieur loupe pas grand-chose, boum, celui-là aussi, je l'ai eu, magnifique. Allez, on va vraiment se ressentir, parce que pour l'instant, avantage pour lui, il n'a absolument rien loupé. Je l'ai eu, je crois, 4-5, donc toujours un avantage pour lui, il n'a absolument rien loupé. Il reste 30 secondes, ça risque d'être compliqué. Oh, oui, oui, ça risque d'être très compliqué. Allez, celui-là, on le shoot, ok, je vais prendre 2 chemins là-haut. Boum, on l'a eu aussi, 6 partout, il loupe rien, je vous le dis, il loupe absolument rien, ça va être compliqué. Ok, on l'a eu aussi, 8-8, ah, on est revenu, je crois qu'on est revenu, les amis, 8 partout. Ça va, ça va se jouer à pas grand-chose, ça va se jouer à vraiment pas... La cible, non, j'ai loupé la cible, 9 c'est bon, je l'ai eu, oh my god, vas-y, vas-y, shoot-la ! Oui, 10 parties, 10 partout, oh, c'est tellement chaud, égalis, ah non, il a eu 11, où c'est qu'il a eu la cible ? Sûrement c'est à la gauche, j'ai pas eu le temps, c'est incroyable, c'est incroyable. Ah si, je le refais, un autre match, vous avez vu, donc en gros, ça se joue au nombre de cibles, on est contre Nilesh, et donc, vu les noms, vu les pseudos et vu les images, vu les photos, je pense qu'on est vraiment contre des personnes IRL qui sont en train de jouer tout comme nous sur notre téléphone, notre tablette ou notre écran PC sur émulateur. D'ailleurs, je me montre si on n'est pas avantagé de jouer sur un émulateur d'ailleurs, parce qu'on est quand même plus précis, je pense, à la souris qu'au tactile, quoique ça dépend du tactile après. Boum ! Allez, 3 partout pour l'instant, aucune erreur de fait dans les deux sens, les deux côtés. Hop là, pour l'instant, zéro connerie. Restons en concentratide, ça ne veut rien dire ce que je dis, mais c'est pas grave. J'ai loupé ! Et lui aussi, il l'a pas chopé, putain ça veut dire que si je l'aurais chopé, j'aurais eu une cible d'avance, ça aurait été cool là. Allez, on ne loupe rien. Il ne faut absolument rien louper, je vous le dis. Boum ! Ok, 6 partout. Pour l'instant, ça va, on reste égale. 7 partout. Ça va être chaud, moi je vous dirais que Nilesh, il est chaud Nilesh. Ah oui, oui. Il est très très chaud. Allez. Allez, 9. Quoi ? Comment il a fait pour en avoir 18 ? D'où il a sorti ces deux autres frappes ? Sérieusement, mais je m'en déprime. D'où ils sortent leurs frappes ? Oh non, on a encore Contenilèche. Mais d'où ils sortent leurs cibles ? Attendez, pourtant, on avait vu le même nombre de cibles. Ah, mais j'ai été ralenti. Sûrement, quand t'es ralenti, tu vois moins de cibles après. Effectivement, tu ne vois pas autant vu que tu parcours moins de chemin. Je peux réussir à la voir. Donc, j'en ai un de retard. Déjà, on commence mal. Et carton jaune en plus. Oh, mais c'est relou. Comme c'est dur. Trop déçu, quoi. Allez, il faut que j'essaie de la voir. Boum. Ok, bravo. Bravissimo. Allez, 4, 3, toujours. Une cible d'avance pour lui. Bon, on est très mal parti. Boum. 5, 4. Pour l'instant, on suit le rythme. Même si on a une cible de retard. Donc, vraiment, on a une différence entre le mode solo et le mode multijoueur. Mais le 1 contre 1 est plutôt cool, quand même. Boum. 6 partout. On est remonté. Boum. 8, 7. Ah, je crois que j'ai loupé. Je crois l'avoir loupé, du coup, la cible. C'est bien chiant, ça. Ouais, on n'allèvera pas revenir. On ne pourra pas revenir. Ah là là, dommage. Mais encore une autre. Putain, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Il est chaud du slip, lui. Oh la vache. Ok, également les équipes. Donc, le menu équipe. La pub, pardon. Le menu équipe qui permet de créer une équipe ou d'en rejoindre une. Tout simplement, alors. Honnêtement, pour l'instant, je ne m'en suis jamais servi. Je peux demander un accès à Rominou, par exemple. J'envoie une demande. Il peut m'accepter comme il ne peut pas m'accepter, en fait. Voilà, donc ça, c'est vachement bien. Sinon, après, vous pouvez regarder des vidéos. Voilà, pour avoir davantage de tickets. Que vous permettront de revivre quand vous mourrez, entre guillemets, dans le jeu, avec Ronaldo. Quand vous tapez dans un mur ou autre. Vous avez les classements, ici même. Classements joueurs, les infos, les équipes aussi. Et les amis. Donc, moi, je n'ai pas d'amis, bien sûr, comme d'habitude. Là, les t-shirts, les défis quotidiens. Aujourd'hui. Voilà, défi terminé, super. Et donc, voilà. En gros, ça joue comme ça. Vous avez deux modes de jeu qui sont plutôt sympas. Là, on va repartir en mode classique, infini. Et par contre, je ne sais pas du tout comment on fait pour jouer, les amis, dans d'autres villes. Parce que, est-ce que là, nous sommes au Brésil ? Je pense que oui, vu les couleurs et tout. Ou en tout cas, dans un pays sud-américain. Et le fait est que, les amis, j'ai vu des images comme quoi le jeu Ronaldo Kick & Run pouvait également se passer à Paris. Donc, dans les rues de Paris, j'aurais beaucoup aimé vous proposer ça en vidéo. Mais là, je ne sais pas du tout où c'est. Voilà, je ne sais pas du tout comment l'avoir. Est-ce que c'est un autre jeu ? Je ne pense pas. C'était le même nom de jeu. Donc, ou alors, est-ce qu'il faut aller plus loin ? Et au fur et à mesure que tu avances dans le jeu, tu vas arriver dans d'autres villes, d'autres environnements ? Peut-être, ce n'est pas impossible, franchement. Donc, je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires si on va très loin. Est-ce qu'on change d'environnement ? Ou est-ce qu'on reste toujours dans cet environnement-là ? Effectivement, je n'ai pas énormément joué au jeu non plus. Pas suffisamment pour arriver à un autre niveau. C'est clair et net. Donc, je ne sais pas trop. Ah, boum. Je me suis pris le truc, évidemment. Je n'ai pas pris le ballon. Il faut récupérer le ballon. Si vous ne récupérez pas le ballon, vous ne pouvez tout simplement pas casser les cibles. Et ça, c'est bien con. Allez, le petit aimant qui est vachement utile. Là, je n'ai le shoot. Attention, je récupère le shoot. Boum. Je l'ai eu. Boum. Je l'ai eu également. Nickel. Pour l'instant, tout va bien. Attention au Brasilien. Hop là. Et en tout cas, le jeu est très fun. Vraiment. Le jeu est très, très fun. Et regardez, séquence également qu'on a du moins dans la majorité des runners. Hop. Dans les airs comme ceci. Pour avoir plus de pièces. On l'avait également dans Talking Tom. Dans la plupart des derniers runners sortis. Sur mobile et tout. C'est vachement sympa, ça. Ça va diversifier un petit peu les phases de jeu. Même si voilà le plus gros reproche qu'on peut faire aux runners. C'est qu'ils s'inspirent tous les uns des autres. Et que tu as l'impression que c'est souvent un petit peu le même jeu. C'est juste ça qui est un poil d'hommage. Allez, les sacs qui valent 10 pièces. Ah. Je n'ai pas réussi à... Oula, il y a eu un truc bizarre là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai l'impression d'avoir touché quelque chose. Je me fais partir en steak haché. Ah non, je n'aurais dû partir. D'accord. Je saute au-dessus. Très bien. Boum. Allez, ça va de plus en plus vite. Ça va même très très vite. Ou alors, est-ce qu'il faut faire suffisamment de points pour débloquer les autres environnements ? Peut-être. Peut-être, peut-être. Moi, je dis que ce n'est pas impossible. On peut également aller en bas. Bien sûr, en bas, en haut. Vous connaissez le principe. On va récupérer le maximum de pièces. Ça commence à aller vite, là, quand même. Ça commence à aller vite. Je fais quelques erreurs. Wouhou ! Allez, c'est reparti. Au moins, on est tranquille dans les airs. Il y a beaucoup moins de pression. En plus, on fait de la distance, c'est vachement bien. Ah non, je me suis prêt de côté. Ok, j'arrive bien à toucher les cibles. Nickel. Allez, très bien. Pièces x2, dommage. J'aurais bien voulu l'avoir. Non. Mais le mur ! Putain, quel con ! Sauve-moi ! Sauve-moi ! Sauve-moi ! Oui ! Il me reste un ticket. Ok. Allez. Il faut essayer d'aller un petit peu plus loin encore. Il faut aller plus loin, les amis. On peut y arriver. Non ! J'ai dégouté ! Oh, mais quelle déception ! Bref, on va écouter. La déception ! Vous avez compris le principe du jeu ? Voilà, vous avez compris le principe ? Moi, ça m'a fait vraiment très plaisir de vous présenter ce qu'on va faire. On va tirer au sort. Boum ! You ! Voilà. Une fusée de lancement que je récupère. Voilà. Débloquer, créer équipe. D'accord. Maintenant, je peux créer une équipe. C'est original, ça. Inscription. Invitation. Équipe. Débloquer, créer. Maintenant, je peux créer mon équipe. 7000 ! Ça coûte en plus. D'accord, ok. Bon, après, je ne sais pas si vraiment il y aura réellement un intérêt à faire ça. On verra bien. Ma foi, en tout cas, c'était plutôt cool. Regardez, on peut également modifier le son de la musique, les sons globaux, le didacticiel, etc. La langue également qu'on peut choisir. Plutôt complet, ce jeu mine de rien. Plutôt très 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 complet. Honnêtement, je vous le conseille si vous voulez passer un agréable moment sur votre mobile. Quand vous êtes en pause, en récréation, n'importe quoi, comme vous voulez. Vraiment, c'est un jeu idéal pour ça. Et si je devais donner mon runner préféré entre Messi runner et Ronaldo kick and run, je mettrais vraiment ce Ronaldo kick and run largement devant. Parce que c'est vrai que le Messi runner, il était un petit peu bizarre au niveau de la physique. C'était vraiment très haché, j'ai envie de dire. En fait, trop simpliste. Et là, vraiment, tu as un truc qui est beaucoup mieux. En plus, un jeu qui est plus joli. Un jeu également qui est vraiment mieux au niveau de la physique, qui est mieux géré, qui est un peu plus complet. Il y a des sortes de raccourcis quand tu casses les cibles, etc. Donc non, vraiment, avantage à Ronaldo pour son jeu mobile. Voilà. Je ne parle pas de joueur, je parle de jeu mobile. Voilà. Allez, portez-vous bien les amis, merci à tous de me regarder cette vidéo sur ce Ronaldo kick and run. Portez-vous bien, vive les jeux vidéo et à la prochaine. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501